S'il y a une chose qui peut nous aider à atteindre nos objectifs et à mener à bien nos projets, c'est la discipline et pas la motivation. Malheureusement, la discipline, l'autodiscipline, ce n'est pas quelque chose qui naît chez nous de manière naturelle, mais c'est une compétence. Comme toute compétence, ça s'acquiert et ça se travaille. Si je devais donner une définition de la discipline, je dirais que c'est le fait de parvenir à réaliser des choses qui sont inconfortables, qui sont difficiles ou même ennuyantes, pour obtenir les résultats qu'on désire. Et pour moi, la discipline, ça fait partie du self-love. Ça fait partie des choses qui font qu'on se construit une estime de soi et une confiance en soi. Si vous voulez le meilleur pour vous-même, il va tout simplement falloir aller le chercher. La discipline va vous aider à aimer la personne que vous êtes, par le fait notamment que ça va vous rendre fier de tout ce que vous faites et de tout ce que vous entreprenez au quotidien. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est que pour la plupart des gens, la discipline, c'est synonyme de quelque chose de négatif, c'est synonyme de privation. Alors que je pense qu'il faut un peu changer la perspective là-dessus et se dire que le fait d'être discipliné, c'est ce qui va nous aider à réaliser des choses qui sont importantes pour nous. Quand on fait des choses parce qu'on les apprécie et qu'on voit clairement les avantages à le faire, c'est là que la régularité va se produire. Au fur et à mesure que vous allez développer votre discipline, vous aurez une plus grande estime de vous. Et vous aurez une confiance en vous qui sera beaucoup plus intense, beaucoup plus forte. Vous allez également être beaucoup plus productive et donc reprendre le contrôle sur votre temps et sur votre agenda. De manière générale, vous aurez beaucoup plus d'énergie et de temps et de choses positives qui vont se produire pour vous. Des changements qui opèrent pour vous aider à devenir ce que vous voulez être. Je ne dirais pas que je suis la personne la plus disciplinée qui existe puisque bien évidemment, il m'arrive encore de ne pas réussir à me lever ou de vouloir skipper une séance de sport. Je suis loin d'être parfaite. Pour autant, il y a des petits process que j'ai mis en place et qui m'ont aidé à apporter plus de discipline dans ma vie. C'est ce qui m'a permis notamment d'avoir une routine sportive régulière depuis un an maintenant. C'est ce qui me permet également d'avoir une activité professionnelle que j'entretiens et que je développe. C'est ce qui m'aide aussi au quotidien à travailler sur moi-même. Donc toutes les petites choses que j'ai pu mettre en place de mon côté, je vous les partage dans cette vidéo en espérant que ça puisse également vous aider ou en tout cas vous inspirer à apporter un peu plus de structure dans votre quotidien. J'aurais tendance à dire que le plus compliqué, c'est vraiment de faire le premier pas et de se donner un élan. Et pour ça, j'aime bien prendre l'exemple de YouTube parce que je fais partie de ces gens qui ont eu envie de lancer une chaîne YouTube mais qui ont procrastiné pendant très longtemps. Et en fait, on nous dit souvent que le plus dur, c'est le premier pas et c'est vrai parce que tu mets une vidéo un jour, tu sautes le pas et tu te rends compte déjà un, que tu survis et de deux, que tout le monde s'en fout. Et que donc tu peux continuer, tu peux expérimenter, tu peux continuer à produire et en fait après, si tu kiffes ça, tu t'arrêtes plus. Et en fait, la discipline, c'est vraiment ça. Le plus compliqué, c'est de créer un momentum puisqu'une fois que la machine est en route, et bien avec les bonnes habitudes, on a la possibilité de la maintenir. Pour développer sa discipline, la première étape, à mon sens, c'est d'éliminer les frictions. Ça veut dire se faciliter la vie au maximum. Je sais par exemple que j'ai crossfit le mercredi et le vendredi. Donc le mardi soir et le jeudi soir, je prépare mes affaires de sport. Comme ça, je me lève le matin, je réfléchis pas. Il n'y a pas de « est-ce que j'ai envie d'y aller ? » « Comment je vais m'habiller ? » « Oh là là, je suis fatiguée ce matin. » Non, je me lève, mes affaires sont déjà prêtes, j'ai juste à les enfiler et ensuite, il n'y a plus qu'à y aller. J'ai par exemple une vidéo à tourner, et bien la veille, je vais préparer tout mon bureau. C'est tout nettoyer, tout ranger la veille. Et en fait, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire au quotidien pour vous faciliter la vie, arrêter de réfléchir et faire en sorte de fonctionner entre guillemets en pilote automatique. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui mis le prep, parce que ça leur permet déjà de gagner du temps, mais aussi et surtout de s'assurer de manger sainement, de manger équilibré, même quant à la flemme de cuisiner. Donc ça, ça fait partie de la première étape et des petites habitudes que vous pouvez mettre au quotidien. Donc pour éliminer les frictions, bien évidemment, vous devez être au clair sur ce que vous faites au quotidien. Donc faites une petite liste de toutes vos habitudes, de toutes vos petites routines, de toutes les obligations que vous avez entre guillemets, et voyez comment est-ce que vous pouvez éliminer les frictions, comment est-ce que vous pouvez vous faciliter la vie pour qu'une fois le moment venu de faire X ou Y chose, vous n'ayez plus qu'à entre guillemets, puisque tout le contexte autour est déjà prêt, est optimisé. Je dirais également que c'est très important de commencer doucement et de ne pas se brusquer. Il y a des personnes qui ont tendance à être un peu trop intenses et qui, du jour au lendemain, mettent en place, dans leur vie, des changements hyper radicaux et qui se demandent ensuite pourquoi ils n'arrivent pas à tenir sur le long terme et pourquoi ils finissent par abandonner. La réponse très souvent, c'est qu'il faut commencer petit à petit. Je ne peux pas être moi aujourd'hui et demain courir un marathon. Il y a un écart qui est un peu trop grand entre la Safia d'aujourd'hui et la Safia du marathon, donc je sais que je vais devoir commencer tranquillement pour arriver à cet objectif-là. Il ne faut pas oublier que notre cerveau est programmé pour éviter tout ce qui est difficile et nous garder dans ce qui est confortable et ce qui est prévisible. Plus vous mettez en place de grands changements, plus vous allez ressentir de la résistance. Alors que si vous avez certes de grands changements, mais que vous les décomposez en petites étapes et que vous commencez tranquillement, vous allez créer un momentum sans même vous en rendre compte. Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous décidez qu'en 2024, vous allez marcher 10 000 pas par jour, et bien vous n'allez pas passer d'une personne qui marche 300, 400 pas, aller 1000 pas par jour parce que vous avez un job sédentaire au lendemain à une personne qui en marche 10 000. Vous avez besoin de faire les choses de manière progressive. Donc dans un premier temps, vous allez faire en sorte de marcher 4000 pas. Une fois que vous êtes à l'aise et que c'est une bonne routine qui est mise en place, et bien vous allez marcher 7 000 pas. En fait, c'est comme ça que vous allez arriver aux 10 000 pas. C'est en commençant doucement et en décomposant les choses et en faisant étape par étape. Si vous voulez adopter une alimentation plus saine, moi ce qui m'a aidé personnellement, c'est de faire petit à petit. Et donc, dans un premier temps, de retirer un aliment qui n'est pas bon pour ma santé. Par exemple, j'ai arrêté le soda pendant un certain temps, quelques semaines. Une fois que, voilà, je me suis sentie un peu détox parce que c'est quand même une addiction de sucre. Une fois que j'ai senti que j'étais plus addicte au sucre et qu'au niveau des sodas, c'est bon, je pouvais m'en passer, j'en avais plus du tout envie. Et bien, j'ai continué et j'ai enlevé une autre chose. Et c'est ce qui m'aide à avoir des habitudes beaucoup plus saines. Bien évidemment que de temps en temps, je vais me boire un petit verre de soda quand je suis avec des amis ou au restaurant ou autre. Mais chez moi, il n'y en a plus. Mais je ne suis pas passée du jour au lendemain d'une personne qui mange mal à une personne qui a une alimentation équilibrée. J'ai vraiment fait les choses petit à petit pour être sûre de tenir sur le long terme. Peu importe la taille de l'action que vous réalisez, tant que vous allez dans la bonne direction. C'est toujours des petits changements qui amènent à de grands résultats. Et ça, si vous n'avez pas lu le livre Atomic Habits de James Clear, qui en français s'appelle Un rien peut tout changer, n'hésitez pas à le lire parce qu'il explique très bien ça. Et que ce sont les petites habitudes du quotidien qui permettent d'apporter de grands changements. Si demain, vous avez la possibilité d'être 1% meilleur qu'aujourd'hui, vous êtes déjà en chemin pour réussir dans tous les changements que vous allez mettre en place et pour créer une discipline. Le troisième conseil pour vous, c'est qu'il faut accepter de foirer et accepter qu'à certains moments, vous n'aurez pas l'énergie ou l'envie de faire ce qui est dans votre routine. Avoir de l'autodiscipline, être une personne disciplinée, ça ne veut pas dire réussir tout, tout le temps. Il ne faut pas vous en vouloir si à certains moments, vous allez craquer, si à certains moments, vous allez rater. Ça ne veut pas dire que vous devez totalement arrêter et repartir de zéro. Ça ne veut pas dire non plus que vous êtes une personne feignante, que vous êtes une personne flémarde, que vous n'y arriverez jamais. Ça veut juste dire que vous êtes un être humain et que par définition, bien aucun jour ne se ressemble et que mettre en place un changement dans sa vie, mettre en place de nouvelles habitudes, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ça ressemble plutôt à des montagnes russes. Il faut aussi se dire, je pense, qu'on peut tout avoir et qu'on peut tout faire, mais que ça ne sera pas facile. Ça me permet d'en briller sur le point numéro 4, qui a le fait d'éviter autant que possible les plaisirs temporaires. Et cette notion de gratification instantanée, je l'avais apprise avec David Laroche. Ça devait être en 2018 ou 2017 et elle a changé ma perspective sur plein de choses. J'y pense encore au quotidien parce que c'est vrai que quand on vit d'une certaine manière depuis des années et des années, c'est dur de faire des concessions. Et pourtant, les plaisirs temporaires, c'est jamais ce qui apporte des résultats concrets. Il y a deux écoles à ce niveau-là puisqu'il y a certes le fait que dans certains cas, avoir un petit plaisir temporaire, c'est important parce que c'est ce qui va nous aider à continuer sur le long terme. C'est ce qui va nous aider à faire en sorte de ne pas abandonner. Je pense notamment dans le cadre de l'alimentation. Mais de manière générale, il ne faut pas que ça devienne récurrent et régulier non plus. Il faut aussi se résister à toutes les tentations qu'on peut avoir et qui, on le sait, ne sont pas bonnes pour nous. Peu importe ce que c'est dans votre quotidien, que ce soit une activité, que ce soit à manger, que ce soit une personne, peu importe ce que c'est, il faut parfois résister aux tentations, il faut parfois dire non quand on sait que c'est mauvais pour nous. Je pense que c'est un entraînement qui prend du temps d'éliminer complètement toutes les distractions temporaires comme ça et que ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place du jour au lendemain. En fait, il faut en avoir conscience. L'une des choses qui m'a le plus causé défaut à ce niveau-là dans les plaisirs temporaires, c'est que j'ai été pendant très longtemps le genre de personne qui se disait qu'elle était performante et productive dans l'urgence. Écoutez-moi, si vous êtes le genre de personne qui se dit ça aujourd'hui, c'est une excuse. Je suis désolée de vous le dire et c'est une excuse qu'on se donne pour procrastiner un peu. Et on va faire des choses comme jouer à la Switch, faire une sieste, se reposer, etc., mettre à plus tard ses révisions pour ses examens, un projet sur lequel on travaille parce qu'on se dit qu'on a le temps et que de toute façon on va y arriver. Ça, je l'ai vécu avec mon livre notamment et je dois vous avouer que depuis ce jour-là, ma façon de faire est totalement différente puisque j'ai écrit mon livre dans la sueur, dans la précipitation, dans la peur parce que j'ai attendu le dernier moment. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit ça ne peut plus continuer. Si j'avais fait les choses de manière ordonnée, si j'avais été disciplinée, je n'aurais pas autant souffert que je l'ai fait et ça ne m'aurait pas autant rebuté de l'écriture d'un livre. Donc plutôt que de remettre les choses à plus tard parce qu'on préfère se donner à des gratifications temporaires et instantanées, eh bien autant être disciplinée et se dire ok, mon objectif, c'est telle chose. Est-ce que le fait de passer l'après-midi sur mon canapé et sur Netflix parce que je suis un peu fatiguée, ça va m'aider à aller dans ce sens-là ? Peut-être que oui, si vous êtes vraiment au bout du rouleau et que vous en avez besoin mentalement. Si c'est quelque chose que vous faites déjà depuis plusieurs jours, stop, il faut se remettre en place et se forcer à le faire. J'avais un peu la flemme de tourner cette vidéo. J'étais dans mon canapé avec ma petite bougie dans ma petite ambiance et je me suis dit hmm, j'avais dit que je tournerais cette vidéo à 11h. Il est 11h08. Eh bien je suis disciplinée, c'est une vidéo sur la discipline. Donc je lève mon petit popotin etc. Le point suivant, c'est d'accepter l'inconfort. L'un des meilleurs moyens de développer sa discipline, c'est de faire en sorte chaque jour de se lancer dans quelque chose d'inconfortable. Choisir de réaliser une tâche non pas parce qu'on a envie de la faire mais parce qu'on doit la faire, c'est ça qui va nous aider à construire de la discipline. Et sortir de sa zone de confort, ça ne veut pas forcément dire souffrir. Parce que très souvent, on le résiste, on s'auto-sabote pour faire en sorte de rester dans cette petite situation qu'on connaît. Mais sortir de sa zone de confort, je pense que ça veut dire accepter d'être débutant, ça veut dire accepter d'être nul au début et de faire quelque chose de nouveau. C'est également faire face à ses faiblesses mais c'est le prix à payer si on a envie de grandir, si on a envie de devenir meilleur et si on a envie d'atteindre nos objectifs. Je pense qu'une des choses qui peut aider également à développer de la discipline, c'est sans arrêt de revenir à soi et de garder en tête ce qu'on a comme projet et de garder devant nous notre vision board si on en a créé un. Si vous ne l'avez pas fait, j'ai créé une vidéo sur le sujet que vous pourrez visionner à la fin de celle-ci. Je vous la mettrai en suggestion mais en fait, le fait d'être constamment confronté à ce que vous voulez obtenir, d'avoir devant les yeux vos objectifs et vos projets, ça va vous aider, ça va contribuer à être discipliné. Donc est-ce que dans votre quotidien aujourd'hui, vous vous rappelez suffisamment de ce qui compte pour vous et de ce que vous voulez accomplir ? Est-ce que vous faites en sorte d'apprécier également le voyage dans lequel vous êtes ? Parce que très souvent, on se concentre sur le résultat et on oublie toutes les étapes que l'on passe pour y arriver. Et c'est ça qui est le plus important et c'est ça qui a beaucoup plus de valeur. à votre quotidien et à tout ce que vous traversez pour arriver à un objectif, eh bien vous prenez conscience que votre vie s'améliore grâce à la discipline que vous appliquez au quotidien. Et forcément, si vous voyez des résultats et si vous voyez que ça vous aide à avancer, eh bien vous avez envie de continuer et vous avez envie de faire plus. Donc n'hésitez pas à être attentive aux différentes façons dans votre vie où la discipline vous a aidé. Prenez note de comment vous vous sentez après avoir réalisé une action, une obligation, une tâche. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous faites une chose que vous avez remis à plus tard depuis un certain temps ? Déjà, la plupart du temps, on se rend compte que ce n'était pas aussi terrible que ce qu'on imaginait, que ça nous a pris deux minutes et en plus, eh bien on se sent fière de nous et on se sent efficace, on se sent beaucoup mieux. Est-ce que ce n'est pas une énergie, un sentiment qu'on aurait envie de reproduire ? Eh bien pour ça, il faut de la discipline. Je tiens vraiment à vous dire qu'on est ensemble là-dedans parce que je ne fais pas cette vidéo en mode voilà comment tu vas réussir à être disciplinée parce que moi j'y arrive, moi je me lève tous les matins, etc. Je suis une personne qui aime bien rien faire. Si tu me dis eh bien soit tu travailles, soit tu chill, je vais te chillée. Je suis chilluse professionnelle mais je suis également une personne disciplinée. Je ne suis pas disciplinée dans tous les aspects de ma vie. C'est un goal que j'ai pour les années à venir mais je suis disciplineuse dans certains domaines et pour ces domaines où j'ai développé de la discipline, eh bien c'est quelque chose qui perdure. C'est quelque chose qui est ancré en moi maintenant. Pour commencer, vous pouvez déjà apporter un peu plus de discipline sur certains domaines de votre vie et vous concentrez pourquoi pas sur un domaine. Une fois que vous avez créé de la discipline avec ça, eh bien pourquoi pas vous concentrer sur autre chose et encore une fois vraiment faire les choses petit à petit. Et à côté de ça, il faut aussi accepter que dans certaines choses on n'est pas hyper discipliné mais qu'on finira par y arriver avec le temps, avec la pratique quand ce sera le bon moment et quand le fait de développer de la discipline dans cet aspect-là sera devenu une priorité parce que c'est surtout ça. N'oubliez pas que c'est hyper bien de se fixer des objectifs, d'avoir des intentions claires, etc. mais pour qu'ils prennent vie et que vous obteniez ce que vous voulez, que vous soyez qui vous voulez être, que vous fassiez ce que vous avez envie de faire, d'avoir, etc., et bien vous avez besoin de discipline et vous êtes déjà discipliné dans certains aspects de votre vie, il faut juste les identifier. Donc n'abandonnez pas et essayez au quotidien de mettre en place des petits process, des petites routines qui vont vous aider dans ce sens. Pour terminer avec cette vidéo, je vous demanderai de mettre dans les commentaires une chose sur laquelle vous êtes discipliné ou alors une chose sur laquelle vous avez envie de devenir discipliné dans les mois qui arrivent. Et pour poursuivre, n'hésitez pas à regarder cette vidéo où je vous explique comment créer un vision board qui fonctionne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501